Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler actu et règlement puisqu'on connaît désormais les règles de la série 3 qui commence le 1er avril et d'ailleurs on ne doit même plus appeler ça les séries, ça a changé de terminologie. Maintenant c'est les règlements, je pense qu'en français ça va être règlement, en anglais c'est les regulations. Donc on passera non pas en série 3 mais en règlement c'est le 1er avril comme prévu et comme d'habitude c'est pile un mois avant qu'on prend connaissance des règles. Alors déjà ça, je pense que ça pourrait être amélioré parce que quand on repense que pendant les Worlds 2018, juste avant le top cut, on nous a annoncé comment fonctionneraient les règlements série soleil, série lune, série ultra pour la saison 2019, au moins on connaissait les règles des Worlds à l'avance, c'était une bonne chose. Et il y a eu une régression par rapport à ça, bon alors après la saison 2020 qui a été coupée avec le Covid etc, ça on ne peut pas leur en vouloir mais quand même je pense que ça aurait été une bonne chose de nous annoncer les règles, le règlement D, quelles sont les règles du règlement D. Je pense que ça aurait été une très bonne chose pour qu'on sache à l'avance quelles sont les règles dans ce format. Et vous allez voir pourquoi c'est un problème, puisque du coup le règlement C, ça va durer du 1er avril jusqu'au 30 juin. Bon, de base, on n'aime pas quand les formats ils changent en permanence, nous avons fait ça au début des pés boucliers, ça a fait chier tout le monde. Heureusement, à la reprise des tournois en février 2022, on a eu la série 12 qui durait donc de la reprise jusqu'au Worlds, ça c'était une très bonne chose, puisque c'est important pour un format, pour ses plus grands tournois, d'avoir une méta qui mûrit, qui s'affine, parce que si tu laisses peu de temps de maturité à un format, eh bien les résultats sont beaucoup plus volatiles, et c'est agréable pour personne, ça n'avantage pas vraiment que ce soit, personne n'aime ça dans l'ensemble. Alors, après comme je dis toujours, c'est la même règle pour tout le monde, certes, mais ça va faire chier tout le monde, très clairement. Et donc, les règles, on les a du 1er avril jusqu'au 30 juin. Dans les règlements du circuit, lorsqu'un tournoi, pour déterminer les règles d'un tournoi, il faut se baser sur la date de départ du tournoi, et non pas sur la date de fin. Or, le championnat d'Amérique du Nord se jouera du 30 juin jusqu'au 2 juillet. Ça veut dire que ça se jouera en règlement C. Et donc, on n'aura aucun tournoi majeur en règlement D avant les Worlds. Et c'est, je pense, une grave erreur de la part de TPCI de nous faire des règles qu'on n'aura, entre guillemets, que aux Worlds, ou peut-être un peu après. Mais après, ça importe beaucoup moins, parce que les Worlds influent tellement sur la méta par la suite. Non, là, clairement, c'est une grosse, grosse erreur. Non, 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 il aurait suffi de faire durer le règlement C du 1er avril. Du 1er avril jusqu'au 29 juin, ou du 1er avril jusqu'au 31 mai. Dans ce cas-là, oui, on avait encore un format qui ne dure que deux mois. C'est chiant d'avoir des formats qui ne durent pas longtemps, parce que le travail que tu fais sur un format, tu peux quasiment tout jeter à la poubelle pour le format suivant. Mais au moins, ça n'aurait pas posé ce problème pour les Worlds. On aurait eu plus de travail sur le format pour les Worlds. Et ça, vraiment, c'est très dommage. Je pense que c'est une vraie erreur de la part de TPCI. Et c'est assez décevant. Mais comme ils veulent tout le temps faire coïncider avec le début des combats classés, machin truc, du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent ça jusqu'au 29 juin. Mais je pense que la solution, c'est tout simplement de faire les règlements C du 1er avril jusqu'au 31 mai. Tout simplement, ça aurait été pourtant si simple. Mais non, ils ont fait cette erreur. Bon, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Évidemment. Donc, je suis un peu upset parce que, voilà, c'est les Worlds les plus importants de l'histoire, peut-être. C'est les Worlds au Japon. Je ne sais pas si on se rend compte. On a eu les Worlds 2022 qui étaient particuliers parce que c'était la première fois sur 4 jours. Avec donc la saison découpée, c'était des Worlds un peu uniques dans ce sens. C'était la première fois qu'on les avait en Europe. Là, c'est la première fois qu'on les a au Japon. C'est encore plus big dans la tête de tout le monde, partout, que ce soit les Japonais ou les non-japonais. Et là, au final, c'est la tuile sur le règlement. Ça va faire chier tout le monde. Donc, c'est un petit peu dommage. Pour parler des règles elles-mêmes, parce que le règlement D, on ne connaît pas encore les règles. Et ça, ces règles, on les connaîtra le 1er juin. Du coup, c'est le 1er juin qu'on prendra connaissance des règles du format. Mais du coup, ceux qui ont encore des tournois à jouer en juin, ils auront encore la tête à la série C. Ils ne pourront pas déjà se préoccuper du règlement D, donc les règles des Worlds. Donc, ça va peut-être même leur coûter quelque chose. Et en plus, les Worlds se jouent un peu plus tôt que d'habitude, puisque ça va donc se jouer du 11 au 13 août. Et d'habitude, c'est quand même un week-end plus tard. Je ne suis pas le seul à avoir pris mes billets d'avion en prévoyant que ça allait se jouer du 18 au 20 août. Mais ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai dans mon livre. Donc, les règles elles-mêmes du règlement, c'est qu'on va simplement ajouter les 4 pokémons semi-légendaires. Les fléaux. Alors, je n'ai pas les noms français, mais en anglais, c'est Chien Pao, Woh-chien, je ne sais plus c'est quoi leur nom. Mais vous savez très bien de qui je parle. Le petit poisson, la limace, le tigre et la coupe de fruits. Enfin bref, vous voyez de qui je parle. Donc, ces 4 pokémons-là vont évidemment avoir beaucoup d'impact dans le format. Vous vous en doutez, dès que le format arrivera, je vous proposerai des équipes d'emprunt pour ce format-là. D'ailleurs, je pense que je ne vous en proposerai pas au mois de mars pour la série 2 ou pour le règlement B. Parce que je trouve qu'elles ne sont pas trop outdated et il reste peu de temps. Et voilà, on a déjà la tête au prochain format. Donc, je ne vous propose pas de nouvelles équipes pour le mois de mars. Mais donc, en règlement C, ces 4 pokémons-là vont arriver. Ils vont avoir beaucoup d'influence. Et je vous ferai des vidéos focus sur chacun de ces 4 pokémons-là au début du mois d'avril. Ce sera peut-être même les 4 premières vidéos du mois d'avril, c'est possible, éventuellement. Mais comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir pour ces 4 pokémons-là. Bon, alors après, vous dire si le format, ce sera bien ou pas. C'est difficile de dire sans matière. J'ai un petit peu peur. Franchement, j'ai un peu peur que ce ne soit pas ouf comme format. Et c'est donc ce qu'on aura pour le championnat d'Europe et le championnat US. Et là, je me dis, ils ont encore raté une occasion. On aurait pu avoir des règles différentes. Parce qu'ils aiment bien faire changer les règles tout le temps. Ils auraient pu nous mettre des règles différentes pour chacun des 3 internats de la saison. Parce que pour une fois, cette saison, il n'y en a que 3. Puisque le championnat d'Amérique latine, c'était pendant la période de pause des compétitions jeux vidéo. Et ben non, ils ont même raté cette occasion-là jusqu'au 30 juin. Bon, évidemment, Coréida et Mirayda ne sont pas encore disponibles. Je pense qu'ils le seront après l'arrivée de Pokémon Home. A voir comment ça sera géré. D'ailleurs, pour le réglementer, je pense que Pokémon Home sera un petit peu lié à tout ça. Parce qu'il y aura des transferts de certains Pokémon qui seront disponibles. Est-ce qu'on pourra jouer les formes issuies ? Est-ce qu'on pourra jouer Serpente Eau et Verdefer ? Puisque Serpente Eau et Verdefer ne sont pas jouables en règlement C. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse surprise. Pourquoi nous les donner maintenant ? Parce qu'ils voulaient juste nous donner un truc pour le Pokémon Day pour le 27 février. Je suppose que c'est ça. Et du coup, ils ne seront toujours pas disponibles. Donc, on les a bien dans le jeu. Lui, Serpente Eau, Verdefer et The Roar qu'il suit. Mais pourtant, ils ne seront pas jouables avant au moins le 1er juillet. Ça fait bizarre tout ça. On a l'impression qu'ils se sont ratés. Il ne suffisait de pas grand-chose pour ne pas faire la connerie. Et ils ont fait la connerie. Bon, c'est un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, dès que les règles arriveront, vous aurez les équipes d'emprunt. Vous aurez des vidéos pour vous aider à comprendre le format. Pour que vous compreniez les compétitions et que vous vous amusiez vous-même en combat classé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir sur les lives pour poser des questions par rapport à tout ça. S'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou si vous voulez que je réexplique des trucs par rapport aux règles en général. Pas forcément ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, petit pouce bleu. On s'abonne si ce n'est pas fait. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501